Donc moi c'est Patti, je réponds volontiers à cet entretien, à cette petite interview par rapport à mon parcours. J'ai 50 ans à l'heure actuelle, je suis mère de deux enfants, mariée, et j'ai eu recours à la chirurgie esthétique de reconstruction suite à un cancer du sein avec une mastectomie en 2010, suivie d'une radiothérapie également. Et l'envie de mon jeune âge il y a dix années de cela, du coup d'une reconstruction évidemment. J'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer le docteur Fitoussi qui a été extraordinaire, qui m'a rendu ma féminité et ma liberté, qui a réussi à me reconstruire autant cette prothèse qui posait problème et de me reconstruire uniquement en lipomodelage. Juste une merveille, c'est-à-dire qu'on a un résultat naturel avec une souplesse de la peau, un positionnement, un tombé du sein, on est en dehors complètement d'une rigidité. Donc on ferme ses yeux, on met ses mains sur la poitrine, on a un ressenti vraiment avec une peau chaude, une peau souple et une forme similaire. Et là on retrouve en fait, c'est le bonheur parce que c'est retrouver un sein par cette technique et non seulement une forme en fait. Certes, oui c'est plus comme avant, mais là c'est une renaissance qui est presque comme avant en fait. La cicatrice initiale de mastectomie est réutilisée s'il y a une chirurgie, une prothèse à maître ou ADFR, etc. Mais surtout le retrait essentiellement. Sinon au niveau du lipophilic, donc c'est passé par cette cicatrice où énormément de petits points d'injection, donc des micro-piqûres et vraiment un travail d'artiste pour retracer une trame. Toute une trame en 3D de graisse qui va prendre la vascularité existante et se nourrir et prendre place au fur et à mesure du temps. Ne laissant vraiment aucune cicatrice ailleurs, même au niveau des prélèvements du lipomodelage. Vraiment, c'est à peine un demi centimètre pour rentrer une canule. Une cicatrice vraiment qui s'estompe très rapidement, au bout de quelques semaines, qui est totalement. J'insiste en fait sur l'atout d'une pérennité, c'est-à-dire qu'au-delà des interventions, il faut compter des 4 à 6 mois, 3 à 4 interventions, donc maximum 2 années. Souvent un petit tatouage à la fin peut être envisagé pour un résultat parfait, voilà au niveau de la réole. Au-delà de ça, aucune intervention n'est nécessaire pour changer une prothèse, pour revoir à la suite. Éventuellement, une petite réinjection d'hypophilie et encore, ce n'est même pas certain. Ce qui peut se faire tout à fait en ambulatoire. C'est vrai que c'est une pratique qui ne nécessite pas tellement d'hospitalisation d'ailleurs. Quand il y a une chirurgie, bien sûr, de retrait, comme j'ai subi une nuit juste d'intervention. Sinon, c'est fait en ambulatoire dans la journée, le prélèvement de graisse et la réinjection. Ce sont des atouts importants. Après, quelques hématomes quand il y a un hypophylline important, mais bon, qui sont résorbables assez rapidement, avec une prémédication notamment et quelques soins. Un arrêt de travail qui reste très court. Pas de problèmes vasculaires particuliers à la suite, comparant par rapport au DIEP. Pas de douleurs à la suite, je pense aux lambeaux dorsales qui laissent souvent des séquelles musculaires et problématiques pour des femmes assez sportives. Voilà, donc c'est une technique vraiment très propre et qui nécessite vraiment peu de contraintes, peu de soins après les interventions. En fait, le choix reste libre également. Donc, soit un tatouage 3D qui permet de redonner l'équilibre visuel, soit une greffe tout à fait envisageable d'aréole. Elle est très simple. Parfois, besoin d'un arrêt de travail d'une semaine pour les petites traumatistes, des petites contusions suite au prélèvement de graisse. Pour les grandes sportives, on attend deux mois. C'est l'idéal avant de reprendre son activité pour ne pas perturber en fait la prise de cette graisse. Alors, au niveau de la douleur, honnêtement, pour ma part, je n'utilisais que du paracétavol. Je crois que 24 heures. Peut-être, voilà, pour être vraiment honnête, première intervention, l'hypophiline, l'hypomodelage le plus important. Voilà, quelques douleurs évidemment au niveau des étymoses. Donc, voilà, on prend le soin quand on s'assoit. Mais franchement, ça se dissipe assez rapidement. À mes yeux, honnêtement, comparativement aux autres techniques de reconstruction proposées, j'avoue que je ne trouve pas d'inconvénient à cette méthode de reconstruction. Franchement, juste la patience. Déjà, s'assurer du choix du praticien et de son expertise, vraiment, ça, c'est capital. Voilà, c'est un premier point essentiel, j'insiste vraiment. Ensuite, vraiment prendre le temps de comparer les méthodes, de s'approprier cette technique qui vraiment est une révélation, une nouvelle révélation de soi, une renaissance. Voilà, juste savoir qu'il y a quelques étapes, que ce n'est pas comme la chirurgie de mastectomie. Voilà, on rentre, on sort, on est transformé. Là, on rentre, on sort, on est transformé au fur et à mesure, mais pour retrouver une pleine liberté et une pleine féminité et la joie de vivre. De ne pas avoir à compenser de forme pour pouvoir s'habiller tout simplement. De pouvoir se regarder tous les matins dans la glace sans être effrayé. La liberté d'être un nouveau soi et un soi qui est de nouveau parfait.